Bonsoir tout le monde, alors dans cet épisode on va faire des exercices sur le cours à terme. On va traiter deux types d'exercices, exercices sur le cas de l'export et exercices sur le cas de l'import. Mais avant de commencer, on va faire comme d'habitude une petite introduction générale sur le cours à terme. C'est quoi le cours à terme? Le cours à terme c'est une opération de change à terme. Pourquoi est-ce que c'est une opération de change à terme? C'est-à-dire que le cours à terme, on va faire des opérations de change à terme. Et c'est-à-dire qu'on va fixer cet cours aujourd'hui, il y a des features qui fait qu'on va faire des changes aujourd'hui, ou qu'on va fixer cet cours jusqu'à la date de changement. Pourquoi est-ce qu'on va fixer cet cours jusqu'à la date de changement ? Parce qu'il y a des risques de changement. Et vous savez que chaque fois qu'on va avoir une évolution de la devise, c'est-à-dire qu'on va avoir une évolution de la devise A par rapport à la devise B. Donc, il y a une incertitude. Donc, on va fixer cet cours. Il y a une incertitude de la devise A par rapport à la devise A par rapport à la devise A par rapport à l'Euro. Alors, l'insertitude est la devise A par rapport à l'Euro. A par rapport à l'Euro, il y a un marché de l'Euro. Par exemple, en marché de l'Euro, il y a un marché de l'Euro. Donc, l'Euro est la devise A par rapport à l'Euro. Donc, l'Euro permet d'acheter plus de dollars. Dans ce cas-là, l'Euro est la devise A par rapport à l'Euro. Par contre, le dollar, non. Donc, l'Euro, la formule générale d'il l'okour à term. Gna l'okour à term égala l'okour spot plus l'okour spot fois l'auto de mad moins l'auto devise fois N sur N divisé sur 1 plus l'auto devise fois N sur N. Alors, l'euro, l'okour spot, c'est l'okour comptant. D'il y a une unité d'euro devise contre une autre devise. Maintenant, l'exemple, l'euro égala 1,20$. Yani, ouro, y a un quanta term, y a un unité dié l'oix devise contre une autre devise. Yani, m'ni kan goulikom ouro ra ki goul 1,20$. C'est-à-dire, khaskom j goulikom ouro ra ki goul 1,20$. Donc, 1,20$ égala l'okour spot. Ouwëlle ki kun waqed l'unité dié l'oix devise contre une autre devise. Ganna plus l'okour spot fois l'auto de mad. le mot de l'ombre est le mot de la ville comme le mot de l'ombre en Maroc, on a l'ombre de 2 litres en Maroc, on a l'ombre de la ville qui est le dirham, donc on a l'ombre de la ville qui est le mot de Maroc, pas le mot de l'ombre je ne vois pas le mot de l'ombre ou l'euro pour vous donner un prof, fois N sur N, N la durée du placement ou l'ombre divisé sur 1 plus l'auto du devise fois N sur N je vais vous donner un petit peu de questions qui vous allez vous donner un prof qui va vous donner à la forme de l'ombre pour vous donner un peu de % et je vais vous donner un petit peu de résumé sur les questions qui vous allez vous donner alors l'exercice qui est maintenant qui est le cours spot qui est l'auto et qui est l'auto et qui est l'auto sur le cours spot qui est deux valeurs par exemple qui est x et x plus 1 d'aïman x plus 1 va être dans le ventre ce qui fait le montant le kibir va être dans le ventre j'ai là on a été d'un coup de retour les parties pour obtenir le cours le cours je vais donner un peu de temps pour vous donner un peu de temps je vais vous donner un peu de temps je vais vous donner un peu de temps et le colonne qui est le ventre c'est la colonne qui est l'auto par exemple on a dit Jéréalikom floucours pot Maitalain hana gattlikom lvantre Wouelmontor kibir X plus 1 Wouelmontor kibir Jani l'colon d'iel X plus 1 Jani d'ik y pourcent Ou z pourcent Hadouk ra l'éto D'iel l'omprunt Donc l'éto D'iel l'omprunt Ama X L'éto D'iel la cha Fa l'colon Li fi X Ou moins y pourcent Ou z pourcent Fa hadouk l'éto Huma l'éto D'iel L'plasma C'est ce qui sont les tours de placement. J'espère que vous avez l'aide à vous.